L'air de l'air L'air de l'air vaut 6 décimètres au carré, c'est-à-dire 0,06 mètre au carré. La pression donnée est de 73 centimètres de mercure. Il nous faudrait cette pression exprimée en pascal. C'est pourquoi nous allons appliquer la règle de 3 à ce pont, ce passage de centimètres de mercure à pascal. D'abord, à gauche, il faut diviser par 76 pour obtenir 1 centimètre de mercure. Et selon la règle de 3, il faut aussi diviser par 76 de l'autre côté. Ensuite, à gauche, nous allons multiplier par 73, ainsi nous obtenons 73 centimètres de mercure. Et donc, il faut aussi multiplier par 73 de l'autre côté. C'est ainsi que nous obtenons que 73 centimètres de mercure, c'est la même pression que 97 393,5 pascal. Donc, ce résultat-là, nous l'indiquons dans les données. Voilà. Ce que nous cherchons, c'est la masse de la colonne d'air au-dessus de nous. Pour trouver cette masse, que nous exprimons, bien sûr, en kilogrammes, nous allons appliquer ces deux formules. La pression est égale à la force divisé par l'air d'une surface. Et le poids est égal à la masse fois le facteur de poids petit g. Comme valeur pour petit g, nous prenons 9,81 newtons par kilogramme. Par cette formule, nous savons que P est égal à F sur A. La force qui pousse sur notre tête et nos épaules, c'est le poids de la colonne d'air qui se trouve au-dessus de nous, et ce poids se calcule par la masse fois le facteur poids, donc comme ceci. De cette égalité-là, nous déduisons que la masse est égale à P fois A sur G. Donc, dans cette formule-là, il suffit de remplacer P, A et G par ces valeurs connues, et c'est ainsi que nous obtenons comme masse à peu près 595,7 kilogrammes. Donc, la réponse finale à cette part, c'est la masse est égale à 595,7 kilogrammes.